Bonjour, chronique un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je vais faire du 3 ans 1. Je vais chroniquer un roman japonais et deux films japonais qui en ont été adaptés. Commençons pour le coup par le roman qui est à l'origine de tout ça. Donc il s'agit de Les Feux de Shohei Ooka. Le titre original est Nobi, c'est traduit du japonais par Rosemary Makino Fayol. Il y a une préface de Maya Morioka Todeskini. Et ça a été publié, alors la première traduction de ce roman avait été publiée chez Seuil, mais là, cette traduction s'échait autrement dans la collection littérature. Le roman est paru au Japon en 1952, la première traduction française c'était 1957, cette traduction c'est 1995, et là c'est une réédition toute récente, en 2019. Le livre fait 262 pages. Je vais retenter donc la même expérience que pour Narayama il y a quelques temps de cela, en chroniquant en même temps un roman japonais, en l'espèce Les Feux, Nobi, de Oka Shoei, qui date de 1952. Et c'est deux adaptations cinématographiques japonaises, tout d'abord Feu dans la Plaine, d'Ishikawa Kone, 1959. Et ensuite, bien plus récente, Fires on the Plane, de Tsukamoto Shinya, 2014. Et attention les gens, si parler de spoiler est à vue de nez un peu étrange pour ce roman et ses films, je vais, dans cet article, révéler des éléments cruciaux du récit. Alors, à vous de voir. A l'origine, il y avait donc un livre, Les Feux, roman de Oka Shoei, paru en 1952, et qui a considérablement marqué la littérature japonaise de son temps, en envoyant aux orties un certain nombre de tabous. C'est que l'auteur y revenait sur son expérience de la guerre et des atrocités qui lui étaient liées. Or, à cette époque, c'était là un sujet très difficile à traiter au Japon. Les Japonais n'étaient guère disposés à revenir sur ce qui, pour eux, avait constitué une humiliante défaite, et encore moins enclin à mettre dans la balance les crimes commis par l'armée japonaise, en son sein, mais plus encore contre les populations conquises. Et à vrai dire, sur ce point, c'est toujours compliqué aujourd'hui. Et, durant les années qui ont suivi immédiatement la capitulation, les autorités d'occupation américaines préféraient d'eux-mêmes que l'on évite de traiter de certains sujets jugés trop noirs et dangereux en étant tournés vers le passé, là où il valait bien mieux construire ensemble un avenir plus lumineux et démocratique. La censure pouvait donc se montrer très sévère. Oka Shoei, critique et spécialiste de la littérature française, notamment de Stendhal, a combattu sur le front. Il a été appelé courant 1944, alors que la situation était déjà catastrophique pour le Japon depuis bien deux ans, et, après une formation hâtive, il a été envoyé sur le théâtre d'opérations philippines, qui devait sceller le sort de l'armée japonaise. Fin 1944, début 1945, les américains et les partisans philippins emportent la bataille terrestre sur l'île de l'Aïté, tandis que la flotte japonaise est anéantie durant la bataille dite du Golfe de l'Aïté, la plus grande bataille navale de l'histoire. Là-bas, Oka Shoei, comme tant d'autres de ses compatriotes, pensé à ce que raconte Mitsuki Shigeru dans les tomes 1 et 2 de Vies de Mitsuki, par exemple, subit un véritable enfer et assiste à des atrocités sans don. Il erre dans la forêt seul pendant des dizaines de jours, avant d'être capturé en janvier 1945 par les américains et envoyé dans un camp de prisonniers. Il ne rentrera au Japon qu'à la fin de 1945. L'expérience avait constitué un véritable traumatisme, et, exceptionnellement, l'emploi de ce terme n'est pas une figure de style, ainsi qu'on aura l'occasion de le voir. Oka ressent le besoin de parler, de témoigner, dans un contexte qui, on l'a vu, n'y était pas très favorable. C'est le moteur de sa carrière littéraire. À la suggestion d'amis, mais aussi, semble-t-il, de son psychiatre, il rédige ses mémoires, journal d'un prisonnier de guerre, ce qui lui impose de jongler avec les sentiments de la censure américaine. Un premier roman sur un tout autre sujet, la dame de Musashino lui vaut également l'attention de la critique, mais il n'en a pas fini avec la guerre. Et en 1952, il publie donc Les Feux, qui revient sur son expérience aux Philippines. Il s'agit cette fois d'un roman, pas de mémoire, mais les traits autobiographiques sont nombreux, personne n'en doute. Et le livre fait l'effet d'une bombe, si j'ose dire. Okaï dénonce frontalement les méfaits du commandement impérial qui avait totalement abandonné ses soldats sans le moindre ravitaillement, les amenant par la force des choses à perdre toujours un peu plus de leur humanité, jusqu'à franchir la ligne rouge, celle du cannibalisme. Le réquisitoire est impitoyable, et ce d'autant plus qu'il sonne vrai, même sous sa forme romanesque. Il en résulte un tableau proprement terrifiant, une condamnation sans appel des horreurs de la guerre et des crimes de l'armée japonaise. Le roman met en scène un soldat du nom de Tamula qui souffre de tuberculose, une mauvaise idée sur le front. Son supérieur, le jugeant incapable de se montrer utile, l'en rend responsable, et le chasse pour qu'il retourne à l'hôpital de campagne qu'il avait pourtant envoyé, avec de maigres rations. Mais on le chasse également de l'hôpital, alors il n'a qu'à se suicider. Il a bien une grenade, qu'il s'en serve, c'est le seul moyen pour lui de se montrer utile à son pays. Pourtant dire que ça commence bien. Mais l'hôpital est bombardé, et Tamula contraint d'aérer seul dans la jungle. Puis, attiré par la croix surmontant un clocher, il arrive dans un village abandonné, et il trouve quelque chose de très précieux, du sel. Hélas, c'est le moment que choisit un couple de jeunes philippins pour retourner au village, et sous le coup de la panique, Tamula abat la femme. L'homme prend la fuite, et il ne fait aucun doute qu'il va chercher les partisans. Qui effraie les soldats japonais, bien plus que les soldats américains. Les guerriers aux philippins entendent leur faire payer les rigueurs de l'occupation. Et c'est à cela que renvoient ces feux dans la plaine. Des fumées qui s'élèvent ça et là, dont les soldats japonais ne comprennent pas très bien le propos, mais qu'ils sont portés à envisager comme un moyen de communication employé par les partisans. Ces feux sont une menace permanente, d'autant plus terrifiante qu'elle est impalpable. Les errances solitaires de Tamula, qui a abandonné son fusil par dégoût, sont interrompues par la rencontre d'autres soldats japonais, qui l'informent qu'ils doivent traverser l'île et se rendre à Palompon pour y continuer le combat. Mais atteindre cette destination implique de franchir les lignes américaines, autant dire que c'est du suicide. Et la situation est rendue plus terrible encore par la faim omniprésente. L'armée japonaise ne s'est jamais montrée très généreuse avec ses soldats pour ce qui est des rations, mais à ce stade du conflit, elle les a tout bonnement abandonnés. Il n'y a aucun ravitaillement. Les soldats de l'Empereur sont supposés vivre du terrain, des mères d'Anzizich autrement dit, et la situation est toujours plus catastrophique. La faim est le motif central des feux, et son moteur est un outil métaphorique de choix. Tout y renvoie à la faim, et ce dès le tout début du roman comme des films, avec ces bien maigres rations de patates douces ou de maniocs qui sont censées acheter une place temporaire à l'hôpital. De même quand Tamula tombe sur un philippin en train de cuisiner, ou trouve le sel dans le village, etc. Mais ce thème à la base très dur devient plus sombre encore à mesure que la menace du cannibalisme est introduite dans le récit. Dans les premières occurrences, notamment quand Tamula rencontre un petit groupe de trois soldats très intéressés par son sel, cela sonne comme une mauvaise blague, un peu inquiétante d'ores et déjà, cela dit. Cela semble beaucoup amuser le caporal que de faire trembler Tamula en lui racontant que son groupe, pour survivre en Nouvelle-Guinée, a bien dû recourir à la consommation de chair humaine. Mais chaque nouvelle mention du cannibalisme sonne plus concrète que celle qui précède, et la mauvaise blague n'a très vite plus rien de drôle. Ainsi, quand Tamula tombe sur un soldat devenu fou, et emporté par une crise mystique bouddhique, nous verrons que Tamula n'est pas insensible à ses pensées, même si dans son cas, c'est la mystique chrétienne qui l'emportera, un soldat donc qui lui offre de le manger une fois qu'il sera mort. Et le cauchemar devient toujours plus matériel. Lors de ses pérégrinations, seul ou en groupe, Tamula ne cesse de recroiser les mêmes deux personnages. Yasuda, un vieux bonhomme cynique à la jambe cassée, et Nagamatsu, un jeuneau naïf que le précédent exploite sans vergogne. Yasuda a accumulé une réserve de tabac que Nagamatsu peut doué et supposé échanger contre du manioc ou des patates douces, mais lors de cette ultime rencontre, les choses ont changé. C'est qu'ils ont à manger. Yasuda a appris à Nagamatsu comment chasser les singes. Et Tamula ne se fait guère d'illusion sur ce que cela signifie. Nagamatsu chasse des êtres humains, des soldats japonais. L'ultime ligne rouge a été franchie, la déshumanisation est totale. Et double en fait car cela s'applique aussi bien au prédateur qui abandonne de lui-même son humanité qu'à la proie hypocritement animalisée par cette désignation de singe. Or la confiance ne règne pas entre les trois soldats en toute logique, et tout cela s'achèvera dans une tuerie. Mais ici, le roman et les films, surtout celui de Chikawakon, se concluent de manière très différente. Le roman en effet se termine par un épilogue assez développé. Quelques années plus tard, Tamula est dans un hôpital psychiatrique où on le soigne en raison du véritable traumatisme qu'il a vécu sur l'été. On le voit, le mot n'est pas employé gratuitement ici, c'est bien d'une pathologie psychiatrique qu'il s'agit. Ce traumatisme affecte la mémoire de Tamula qui ne sait plus très bien ce qui s'est passé à la fin, en même temps que le souvenir de la femme qu'il a tuée continue de l'obnubiler. Mais l'esprit malade de Tamula a eu recours à un moyen un peu tordu pour lui permettre de survivre et de composer avec les atrocités qu'il a vécues. Lui, l'intellectuel, qui dissertait sur Bergson durant ses érances solitaires, mais tout autant théologie après son expérience dans l'église, a développé une sorte de complexe messianique d'inspiration essentiellement chrétienne, avec quelques traits bouddhiques cela dit, notamment concernant le respect de tous les vivants, animaux ou végétals, qu'il ne faut pas tuer pour manger. Un messianisme doté d'une symbolique forte qui englobe aussi bien la croix que les feux des partisans, dont la signification devient en quelque sorte apocalyptique, un délire dans lequel l'idée de l'eucharistie se teinte de nuances forcément plus sombres au regard des pratiques cannibales des soldats japonaises abandonnés. La foi et la faim sont ainsi imbriqués jusqu'à la folie obsessionnelle, et Tamula halluciné se figure tantôt en ange exterminateur, tantôt en ascète, tel un bouddha christique porteur de la bonne parole de la faim. Écrire doit lui permettre de ramener du sens dans son passé traumatique et absurde. Les Feux est un roman très éprouvant. On conçoit bien à quel point ce livre, en 1952, dans un contexte où le Japon refusait de se pencher sur son passé immédiat, ce qui confère d'ailleurs au traumatisme de Tamula une signification supplémentaire, ce livre donc a pu produire un tel choc. Il a contribué avec d'autres à libérer la parole des conscrits, ces jeunes gens qui, au nom du fantasme impérial et au travers de mille mensonges de l'élite militaire, ont vécu sur le terrain un véritable enfer. S'ils n'adoptent pas les atours d'un pamphlet, le roman d'Oka Shohei n'en dénonce pas moins les impostures de la guerre comme du nationalisme, avec la force de la colère et de la honte. Il n'y a rien d'héroïque dans la guerre, qui n'est qu'une entreprise de déshumanisation poussée jusque dans ses extrêmes limites. Et même la franchie fraternelle camaraderie du front, tant vantée dans quantité de romans, de BD, de films ou de séries, pas avare de clichés et de flonflons, cette idée naïve et creuse à la Band of Brothers sonne en définitive comme une mauvaise blague quand votre semblable s'interroge sur la possibilité de vous manger pour survivre ou, pire encore, quand c'est vous-même qui vous posez la question quant à votre semblable. J'ai trouvé très intéressante par ailleurs la manière dont Oka traite du thème du traumatisme et pour le coup de manière assez visionnaire, anticipant notamment sur quantité de récits portant sur la guerre du Vietnam. Mais en posant la question frontalement au travers de cet épilogue tout dédié aux considérations psychiatriques liées à l'expérience militaire. Or, cette dimension est totalement absente du film d'Ichikawa-kone et seulement allusive dans celui de Tsukamoto Shinya. Mon regret ici porte sur une traduction parfois pas tout à fait à la hauteur. La première traduction de ce roman était semble-t-il bien pire, mais concernant Rosemary Makino Fayol que j'ai souvent lu traduisant Ogawa Yoko notamment, le niveau m'apparaît globalement très variable. Et c'est un texte en outre pas ou mal relu avec de nombreuses coquilles, dont un certain nombre qui semble provenir d'un OCR imprécis. C'est dommage, même si le plaisir de lecture demeure. Je passe maintenant au film Feu dans la Plaine d'Ichikawa-kone. Donc le titre original est là aussi Nobi. Il y a des traits alternatifs, on trouve Les Feux dans la Plaine ou Fires on the Plane. Le réalisateur est donc Ichikawa-kone. Le film date de 1959. C'est un film japonais qui dure 104 minutes. et parmi les acteurs principaux on relève Funakoshi Aiji dans le rôle de Tambora, Takizawa Osamu dans le rôle de Yasuda et Mickey Curtis dans le rôle de Nagamatsu. Les Feux a été un grand succès aussi bien critique que commercial. Durant cet âge d'or du cinéma japonais qu'étaient les années 50, un âge d'or aussi bien au regard des bénéfices engrangés au Japon que de l'attrait pour le cinéma japonais à l'étranger, depuis que Kurosawa Akira avait pavé la voix des autres avec le succès international inattendu de la shomone, cela rendait la possibilité d'adaptation cinématographique du roman assez probable. Cependant, le très dur roman de Hoka n'était pas un livre comme les autres et les tabous qu'il avait brisés demeuraient encore très prégnants, notamment au cinéma. Mais il sera bel et bien adapté, seulement en 1959 toutefois, et dans des conditions un peu étranges. En effet, c'est le réalisateur Ichikawa Kone qui va mener le projet à bien. Et à cette époque, il est surtout considéré comme un Yasman efficace qui tourne vite des comédies populaires. Autant dire que nous sommes aux antipodes d'un roman aussi dur que les feux. Cela dit, Ichikawa Kone avait montré qu'il avait plus d'une corde à son arc et son film La Harpe de Birmanie, qui traitait déjà de la guerre mais de manière bien différente, avait rencontré le succès et séduit la critique. Or, Yasman ou pas, Ichikawa Kone avait des convictions et le talent nécessaire pour les servir dans une perspective davantage autorisante. A la différence d'Hoka, il n'avait pas été enrôlé dans l'armée et son rapport à la guerre est donc de seconde main. Mais le message antimilitariste des feux lui parlait, d'autant qu'il avait été très affecté par le bombardement atomique de Hiroshima qui avait failli coûter la vie à plusieurs membres de sa famille. Ichikawa avait donc envie d'adapter le roman d'Hoka. Délaissant sa réputation de Yasman, il avait choisi ce sujet et l'avait travaillé en amont avec sa meilleure collaboratrice, son épouse, Wada Nato, originellement une traductrice mais qui était devenue une brillante scénariste et a travaillé sur tous les nombreux films de son époux pendant une quinzaine d'années avant de devoir prendre prématurément sa retraite pour raisons de santé. Le couple soumet le projet à la Daiei, un studio principalement intéressé par les films les plus commerciaux mais qui, accidentellement disons, avait pu financer des films plus exigeants dont, pas des moindres, la Shomon. J'ai lu ça et là que le studio s'attendait à ce qu'Itshiko Hakan tourne un film d'action avec plein d'explosions, ce genre de choses. Une anecdote qui me paraît un peu suspecte. Les producteurs de la Daiei ne devaient être ni stupides ni ignorants et le roman de Oka avait rencontré un sacré écho. Mais admettons, ce qui apparaît certain c'est qu'Itshiko Hakan s'est battu pour ce film. Un combat de longue haleine car il fallait vaincre les réticences du studio sur plusieurs points. L'acceptation du projet d'adaptation n'était qu'une première étape et il a ensuite fallu notamment qu'Itshiko Hakan obtienne de pouvoir tourner le film en noir et blanc ainsi qu'il le souhaitait pour des raisons esthétiques aussi bien que thématiques à une époque où la couleur mobilisait bien davantage les foules. De même qu'il a dû lutter confier le rôle de Tamura à Funakoshi Aiji un acteur spécialisé dans les comédies. Et dans ce contexte du cinéma japonais des années 50 un acteur était une marque il avait une image à entretenir et tout rôle à contre-emploi était donc proscrit. Mais Ichikawa s'est battu et il a obtenu tout cela du studio. Le tournage pouvait commencer et il constitua une aventure en tant que telle. Conscient de ce que le film était bien différent de ce qu'il tournait d'habitude Ichikawa est revenu sur ses méthodes routinières notamment la tendance à faire beaucoup répéter les acteurs en amont pour tourner le plus vite possible le moment venu. Cette fois Ichikawa voulait de la spontanéité et n'a donc livré à ses acteurs le scénario conçu par son épouse qu'au dernier moment sur le plateau. Par ailleurs dans cette même optique à vrai dire il incitait ses acteurs à bien peser ce que la fin omniprésente pouvait représenter pour leur personnage. La légende dit même que les acteurs étaient délibérément sous-alimentés même si sous surveillance médicale constante. Je ne garantirai pas que cette anecdote est authentique. Il semblerait bien toutefois que Funakoshi Aiji avait de lui-même choisi de se sous-alimenter pour intégrer le personnage de Tamura et qu'en une occasion en tout début de tournage dit-on il s'est tout bonnement évanoui sur le plateau. On sait par ailleurs que le choix de l'acteur et rockeur nippo anglais Mickey Curtis pour incarner Nagamatsu devait quelque chose à sa silhouette malingre et c'est peu dire dans les terrifiantes dernières scènes du film il est quelque chose de proprement squelettique et il est difficile en le voyant de ne pas avoir d'autres images en tête celles des victimes des camps de concentration d'Asie. La fin demeure bien le thème essentiel du film comme du roman cependant sur d'autres points le film diffère de son matériau source en évacuant certains thèmes et en changeant complètement la fin. La dimension religieuse du récit notamment est beaucoup moins marquée dans le film d'Ichikawa si elle n'est pas totalement absente. L'église avec sa croix est un lieu important du film et la scène confrontant Tamura à un soldat japonais devenu fou et priant le Bouddha Amida est très impressionnante. Cependant le délire messianique et largement chrétien de Tamura dans le roman ne ressort pas autrement de cette adaptation cinématographique. Ce qui n'est pas sans conséquence quant à l'image que l'on se fait de Tamura. Dans le roman c'est un intellectuel il est à plusieurs reprises désigné de la sorte et ses monologues lors de ses pérégrinations solitaires témoignent de sa vaste culture étendue au savoir de l'Occident. Mais cela ne ressort pas vraiment du film où personne ne qualifie Tamura d'intellectuel outre que lui-même ne fait pas étalage de sa science. En fait seule une brève scène pourrait revenir sur ce thème durant laquelle Tamura révèle incidemment à ses camarades qu'il sait lire l'anglais. Mais cela ne va pas au-delà. A vrai dire le jeu de Fonaka Shiriji qui incarne un Tamura épuisé, malade, affamé et les yeux un peu fous dans le vague confère même occasionnellement au personnage l'apparence d'un homme un peu simplet. Mais si c'est bien le cas ça n'est qu'une apparence. Tamura est un homme intelligent et beaucoup moins naïf qu'il n'en a l'air ou ne le prétend. La différence majeure entre le roman et le film porte sur la fin. Ichikawakone et Wadanato ne se sont pas contentés de zapper l'épilogue dans l'hôpital psychiatrique ils ont tout réécrit. En effet tous deux considéraient que la fin du roman était beaucoup trop dure en faisant de Tamura lui-même une figure déshumanisée par le cannibalisme. Il fallait donc faire en sorte que Tamura même inconsciemment ne mange pas de la viande de singe que lui offre Nagamatsu. Ils ont eu recours à un expédient somme toute astucieux en montrant Tamura tellement affaibli par la maladie et la malnutrition que ses dents tombent quand il veut mâcher la viande de singe. Incapable d'absorber cette viande même si par accident il ne commet pas même sans savoir le geste ultime de la déshumanisation consistant à manger de la chair humaine. Il demeure à cet égard pur. Mais l'épilogue du roman n'en était que plus difficile à mettre en scène avec ce Tamura emporté par son délire messianique et qui bataille intérieurement pour déterminer s'il a oui ou non mangé de la chair humaine et ce qu'il a fait avec Nagamatsu après que celui-ci a tué Yasuda. Là où le roman par le procès de l'épilogue et de l'anamnèse retarde la révélation de ce que Tamura a tué Nagamatsu le film le montre sans l'ombre d'une hésitation dans une scène visuellement incroyable où la silhouette décharnée et barbouillée de sang de Mickey Curtis n'évoque pas seulement comme dit plus haut les survivants des camps de concentration mais aussi d'une certaine manière une figure de goule ou de mort vivant tout droit sorti d'un film d'horreur. En fait la première fois que j'ai vu feu dans la plaine il y a quelques années de cela j'ai aussitôt pensé dans cette dernière scène à la nuit des morts vivants de George Romero cela peut paraître incongru d'autant que le film de zombies séminal ne sortirait que 9 ans plus tard mais il m'est toujours aussi difficile de faire l'impasse sur cette troublante ressemblance en tout cas on peut en conclure sans trop de peine que l'esthétique du film d'Hichikawa dans ces dernières scènes tout spécialement serait tout à fait à sa place dans un film d'horreur. Restait cependant à conclure le film d'autant que l'épilogue était exclu alors Ichikawa-Kon et Wadanato ont choisi de revenir en dernier ressort sur une scène antérieure du film et en même temps de réintroduire à la dernière minute le thème largement délaissé jusqu'alors de la foi. Tamura avait songé à se rendre au soldat américain mais par miracle un autre soldat japonais l'a fait devant lui juste avant qu'il ne se lance et a été aussitôt abattu par une partisane philippine à vide de vengeance le soldat américain qui l'accompagnait ne pouvant la retenir de faire feu. Cette scène figure dans les deux films comme dans le roman. A la fin du film Ichikawa portant Tamura après avoir abattu à bout portant Nagamatsu aperçoit un ultime feu dans la plaine. Il se doute qu'il y a des hommes là-bas et des guerrilleraux philippins sans doute qui l'abattront probablement alors même qu'il se rendra. Qu'importe il s'avance vers le feu les balles sifflent autour de lui jusqu'à ce qu'il s'effondre mort. Un intertitre apparaît qui conclut le film sur une simple date approximative février 1945 ce qui sonne comme une nécrologie de Tamura et peut-être avec lui de l'armée japonaise voire du peuple japonais. Même si Tamura dans le film n'a pas violé le tabou du cannibalisme même s'il a fait preuve en dernier ressort d'un ultime acte de foi aussi fou soit-il on ne peut pas vraiment dire que la fin conçue par Ichikawa Kone et Wadanato soit un happy end. En fait tout le film est d'une extrême noirceur d'une extrême dureté qui valent bien celle du romando Il est difficile et sans doute vain de déterminer laquelle des deux oeuvres se montre la plus sombre. Car le film est vraiment très rude du début à la fin. En fait deux films de guerre feu dans la plaine n'a guerre d'équivalent si ce n'est le requiem pour un massacre d'Elem Klimov 1985. C'était le ton approprié bien sûr feu dans la plaine et bien le réquisitoire anti-militariste que voulait réaliser Ichikawa Kone une dénonciation des horreurs de la guerre et des atrocités que l'armée japonaise a infligées à ses propres soldats. Le noir et blanc un peu granuleux du film sublime les tableaux infernaux d'une guerre absurde et déshumanisante en même temps qu'il confère de la matière aux cadavres mutilés et aux éclaboussures de sang. Le film est d'une violence étonnamment graphique pour l'époque et sonore à vrai dire avec des bruits de mastications régulièrement amplifiés. Et cela lui portera tort dans l'immédiat du moins. Si le roman d'Oka avait séduit en même temps qu'il avait révolté le film d'Ichikawa Kone en permettant de visualiser toutes ses horreurs a plus choqué la noirceur du film a été jugée insupportable et sa violence malsaine. Ceci au Japon mais aussi à l'étranger. Les critiques américains notamment y ont vu un spectacle répugnant sur lequel oui il valait mieux faire l'impasse. Le film a été globalement un échec commercial même si pas au point de mettre un terme à la carrière d'Ichikawa Kone. Et la critique s'est montrée un peu frileuse au moins dans l'immédiat. C'est que à certains égards Feu dans la plaine était vraiment un film en avant sur son temps. Dans le ton comme dans la forme il avait quelque chose d'une anomalie mais les années passant il serait redécouvert et enfin apprécié à sa juste valeur. Aujourd'hui Feu dans la plaine est devenu un classique après être éventuellement passé par cette phase si dangereuse du film occulte. On l'a loué pour lui-même et pour son influence. On y a reconnu probablement le plus grand chef d'oeuvre d'Ichikawa Kone en même temps qu'un film de guerre unique en son genre et parmi les sommets les plus effroyables puissants et justes du registre. Et je passe donc à la seconde adaptation de Les Feux qui s'intitule en français en anglais en fait Fires on the Plane et qui a été réalisé par Tsukamoto Shinya bien sûr le titre original est là encore Nobi. C'est un film beaucoup plus récent puisqu'il date de 2014 c'est un film japonais il fait 87 minutes seulement et parmi les acteurs principaux on compte Tsukamoto Shinya lui-même dans le rôle de Tamura a priori Lily Franky Nakamura Tatsuya Nakamura Yoko. Il pourrait être tentant de percevoir dans la simple existence du film Fires on the Plane de Tsukamoto Shinya un témoignage éloquent de la reconnaissance acquise par le film d'Ichikawa-kone Pourtant ce ne serait peut-être envisagé la question sous de mauvais termes le film de Tsukamoto n'est pas tant un remake de celui d'Ichikawa qu'une nouvelle adaptation du roman d'Oka Shoei il est inévitable d'établir des passerelles entre les deux films mais à en croire Tsukamoto lui-même c'est bien le roman qui était déterminant un roman qu'il avait lu il y a fort longtemps quand il était lycéen et qu'il avait considérablement marqué Nous sommes dans un tout autre contexte que la plupart des précédents films de Tsukamoto cinéastes très punk et même cyberpunk connus notamment pour le frappadang et stupéfiant Tetsuo et qui étaient de manière générale souvent associés à des environnements urbains et industriels ou post-industriels Mais nous dit-il il y avait aussi une considération disons de timing et résolument politique dans le fait de réaliser cette nouvelle adaptation en 2014 soit 62 ans après la sortie du roman et 55 ans après le film d'Ichikawa Après une longue période durant laquelle la guerre était bien perçue au Japon pour l'abomination qu'elle est une résurgence du militarisme et du nationalisme a caractérisé la société ou du moins la politique japonaise des décennies 2000 et 2010 une chose intolérable pour Tsukamoto qui a considéré comme vital de rappeler aux japonais combien la guerre est horrible ceci alors même que le gouvernement japonais semblait toujours plus orienté vers le révisionnisme et l'apologie du militarisme ce qui confirme au film de Tsukamoto une dimension militante résolument politique plus marquée encore que pour ses prédécesseurs à la question que je me posais naïvement Fires on the Plane de Tsukamoto Shinya serait-il plus horrible encore que le film d'Ichikawa-kone je crois que la réponse c'est Tsukamoto Shinya adepte des réalisations qui nous le bide à la façon de vicieux coups de poing Tsukamoto ouvre les vannes dans Fires on the Plane et il en résulte un film pas seulement violent mais tout bonnement gore avec quelques serquences particulièrement redoutables notamment celle où les soldats japonais tentant de franchir les lignes américaines tombent dans une embuscade en pleine nuit dans la lumière des phares des tanks s'ensuit une longue fusillade au cours de laquelle les soldats japonais se font littéralement trancher sous nos yeux emportés par les rafales qui s'accrochant désespérément à son bras arraché qui ne parvenant pas à contenir ses intestins qui glissent à terre dans un mouvement constant mais dès le début du film les séquences à l'hôpital ne lésinent pas sur le bon vieux crevillet rouge rouge et par la suite le périple de Tamora l'amènera plus qu'à son tour à parcourir des champs des plaines ou des forêts constellés de cadavres à moitié rongés par les vers qui dans certains cas s'avèrent de pas être encore tout à fait des cadavres le cannibalisme est traité de la même manière et si la caméra s'attarde lors de préférence sur Tamora Tsukamoto shigna lui-même sa faire heure donc nous comprenons très bien que Nagamatsu ne se contente alors pas de tuer Yasuda mais dévore sa chair encore tiède ce qui passe par des bruits de mastication amplifiés comme dans le film Ichikawa-kone mais en pire et Tsukamoto en fait si le réalisateur met en avant que c'est le roman d'Oka Shoei qui voulait adapter et depuis bien 20 ans et non le film d'Ichikawa-kone qu'il voulait remake il apparaît clairement qu'il a vu analyser son prédécesseur et en a repris quelques traits ou usé de procédés assez proches et qui quand on enchaîne le visionnage des deux films sonnent parfois comme des sortes de clins d'oeil la scène décrite un peu plus haut avec les phares des tanks américains dans la nuit débute comme un écho de la même scène dans le film Ichikawa si la très graphique fusillade qui suit n'a rien de commun avec le feu dans la plaine de 1959 film pourtant déjà très violent mais clairement pas à ce point l'ouverture même du film dans sa réalisation renvoie au film Ichikawa avec cet officier sans coeur qui braille sur Tamura malade les visages des deux alternants face caméra dans une sorte de réminiscence rugueuse et pathologique d'Otsu Yosujiro cependant à ce compte là on peut dire que Tsukamoto Shinnia sentit mieux qu'Ichikawa lequel dérivait de ce face à face une scène d'exposition un peu trop démonstrative Tsukamoto lui préfère faire usage d'un montage resserré et nerveux qui alterne non seulement ses visages mais aussi les lieux Tamura faisant sans cesse l'aller-retour entre son camp et l'hôpital de campagne alors qu'on le chasse sans piternellement des deux la réalisation globalement est à l'avenant dont la caméra à la main bouche sans cesse et très vite et parfois sans doute un peu trop Tamura faisant face aux chiens poursuivant le philippin qui va le dénoncer faisant face aux couples dans l'église cela fonctionne mieux dans les séquences qui confèrent au périple de Tamura un caractère presque hallucinatoire impression renforcée par l'utilisation de la musique d'autant que cette fois Tsukamoto semble aller à l'encontre de ses habitudes notamment quand il filme la nature par opposition à ses environnements urbains et rouillés de prédilection si l'ouverture du film m'a un peu chagriné l'estomac avec son grain de vieille dévée pourrie la suite se montre plus convaincante quand Tsukamoto joue de l'opposition entre un cadre naturel paradisiaque et une guerre atroce qui le subvertit et le rend hideux en cela Fires on the Plain peut faire penser à la BD plus récente de Takeda Katsuyoshi dont je vous avais parlé Peleliu Garnica Paradise qui se déroule également dans le même théâtre d'opération philippin à la même époque et accorde une place centrale au thème de la fin Par certains aspects cela dit le film de Tsukamoto affiche effectivement davantage sa parenté avec le roman d'Oka Shoei qu'avec le film originel d'Ichikawa-Kon notamment en ce qui concerne le personnage de Tamura Cette fois si nous ne l'entendons toujours pas disserter sur Bergson et guère plus sur la religion le thème de la foi est tout de même un peu plus prégnant chez Tsukamoto que chez Ichikawa ne serait-ce que dans la symbolique j'ai l'impression En revanche nous le voyons bel et bien porter sur lui son statut d'intellectuel même sans le revendiquer pour autant tout spécialement quand il explique à ses camarades qu'avant d'être enrôlé il était simplement un homme qui aimait lire et qui aimait écrire Ce sont eux qui ont conclu qu'il était un intellectuel Mais d'autres personnages sont de même un peu plus creusés que dans le film de 1959 en ressortant des éléments qui figuraient dans le roman mais avaient disparu du scénario de Wada Natto Ainsi Yasuda est plus répugnant encore que dans le film d'Ichikawa mais sa relation avec Nagamatsu est éclairée par la référence à leur passé Nagamatsu est un enfant illégitime qui n'a pas vraiment connu son père et qui est obsédé par cette condition tandis que Yasuda a abandonné un enfant légitime alors qu'il était étudiant Mais concernant Nagamatsu Tsukamoto en rajoute il en fait un tout jeune homme particulièrement génial qui ne cesse de fondre en larmes ce qui suscite aussi bien la compassion que l'agacement délibérément tout spécialement bien sûr quand le personnage de victime de la cruauté de Yasuda tourne à l'agresseur en chassant et en dévorant les singes dont Yasuda lui-même ce qui relève donc d'une certaine manière du parricide sans admettre sa responsabilité personnelle dans ses atrocités il se défausse sur son père de substitution certains affreux connards le point cependant qui associe bien plus le film de Tsukamoto au roman d'Oka qu'au film d'Ichikawa c'est la fin Tsukamoto opère tout d'abord un retour aux sources en balayant les préventions d'Ichikawa-kone et de Wadanato qui refusait à Tamura d'achever son processus de déshumanisation usant un expédient pour faire en sorte qu'il ne consomme pas de chair humaine dans le film de Tsukamoto pas de dents qui tombent Tamura mange bel et bien du singe et s'il le fait dans un état semi-dilirant qui pourrait laisser entendre qu'il n'a pas toute sa conscience en fait les éléments ne manquent pas qu'il tente à démontrer qu'il sait malgré tout ce qu'il est en train de faire mais n'est tout simplement pas en mesure de résister à vrai dire là aussi Tsukamoto en rajoute dans une brève scène qui aurait pu être grotesque en toute autre circonstance mais ne prête vraiment pas à rire ici Tamura blessé par l'éclat de sa grenade qu'il avait inconsidérément laissé à Yasuda ramasse un morceau de sa propre chair arrachée à son dos et l'enfourne aussitôt dans sa bouche ce qui renvoie en fait au roman quand dans sa crise mystique qu'il lui interdit de manger quoi que ce soit car cela reviendrait à tuer des animaux ou des plantes Tamura concède que au plan moral il peut probablement manger sa propre chair la fin dès lors est différente du film d'Ichikawa et plus proche de celle du roman même si sur un mode considérablement plus allusif un ultime feu dans la plaine attire bien Tamura qui vient de tuer Nagamatsu mais à partir de là les souvenirs du soldat s'embrouillent visuellement cela passe par un montage entrelacé d'écrans noirs et de séquences filmées qui montrent la capture de Tamura et nous faisons un saut de quelques années en avant l'intellectuel Tamura écrit une femme lui apporte à manger je ne sais pas s'il s'agit d'un hôpital psychiatrique d'un hôtel ou du foyer la jeune femme n'a pas d'uniforme mais s'adresse avec déférence à Tamura et s'il habita à tout du japonais traditionnel j'ai l'impression qu'un plan du couloir laisse supposer plusieurs chambres du même type honnêtement je n'ose pas trancher n'hésitez pas à éclairer ma lanterne mais quand vient le moment de manger Tamura semble craquer il gémit et se balance d'avant en arrière il est filmé de dos uniquement la femme qui lui a apporté son plateau a laissé les shoji en trou vert elle regarde la scène avec un air parfaitement dépité elle savait visiblement à quoi s'attendre fin Tsukamoto ici a expliqué qu'il ne voulait pas faire mourir Tamura comme dans le film d'Ichikawa parce que l'horreur doit se poursuivre après la fin du film au delà comparer les deux films en termes qualitatifs et délicats personnellement je tends à croire que le film d'Ichikawa-con est meilleur dans l'absolu et marque plus durablement mais l'interprétation de Tsukamoto Shinya n'en est pas moins intéressante notamment d'ailleurs au regard de cette dimension du traumatisme et en faisant bien manger du singe à Tamura mais le film stupéfie avant tout par sa violence extrême qui produit en définitive un effet différent du film d'Ichikawa-con dans tous les cas les deux sont remarquables et le roman qui leur a donné naissance aussi ces trois oeuvres ont chacune leur singularité mais toutes brillent et que ce soit le roman d'Oka Shoei le film d'Ichikawa-con ou celui de Tsukamoto Shinya Nobi remue les tripes en dénonçant la guerre pour l'abomination qu'elle est le nationalisme comme l'imposture qu'il est et le militarisme comme la pierre des bêtises et la plus déshumanisante un propos toujours bon à prendre dans un monde qui hélas oublie vite et semble toujours disposé à remettre ça Merci d'avoir regardé cette vidéo !